Je vais vous présenter le lanceur de scénario, alors scénario payeur, au Taoma I.O. Alors ça c'est la boîte, c'est une boîte, la notice, c'est du sonfi, c'est du très simple, tout est expliqué, tout est clair, bon c'est l'ancien écran Taoma, maintenant ils ont changé, c'est pas la même chose, mais enfin c'est pareil, c'est toujours bien expliqué, il n'y a qu'à suivre, tout est bien écrit, tout est bien expliqué, c'est très simple, et voilà le lanceur de scénario, il est comme ça, qu'est-ce il y a, il y a le 1 là, et le 2 là, le stop là, alors ça peut faire marche, arrêt, enfin allumer, éteindre, ça peut faire tout ce que vous voulez, on va voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Alors c'est des touches sensitives, voilà, à peine on les touche, tac, c'est très tactile, c'est un bel aspect, bon il ne manque pas que l'infission, l'animé n'a pas qu'on veut, ça, ça adapte à votre mœur à votre intérieur, voilà, stop, marche, fait marche, allumer, éteindre le portail, vous allez voir que ça fonctionne pour tout. Alors maintenant, on va programmer le lanceur de scénario, alors vous êtes sur votre tableau, votre maison, en haut, à droite, vous cliquez sur configuration, vous cliquez sur IO, vous cliquez sur ajouter, c'est pas un capteur, alors c'est une commande, cliquez dessus, ok, continuez, il vous demande d'appuyer sur PROG, derrière il y a le petit bouton PROG, 1, 2, 3 secondes, ok, vous donnez un nom, scénario, exemple, pardon, scénario, ok, voilà, maintenant il doit être là dedans, vous cliquez dessus, cliquez sur paramètres, et on va y mettre un scénario, alors on peut mettre des scénarios qui sont déjà faits, mais si vous voulez un scénario spécial pour ce lanceur de scénario, on va en faire un. Alors on va mettre le brûlé bureau, on va, on s'en va, il va descendre, ok, on va enregistrer, on va appeler, alors départ, volet, vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a pas de limite, ok, voilà, il est là, départ volet, on le met là, tac, on va mettre un autre, on va mettre le bureau, arriver, alors quand on arrive, le brûlé va s'ouvrir, voilà, mais on peut y mettre autant de brûlé qu'on veut là, il n'y a pas de limite, il n'y a rien, il n'y a pas de limite, 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 et ici toi, voilà, on ne peut pas mettre deux fois le même, on peut mettre deux qu'on veut, bon on va les supprimer, ce n'était pas le but, voilà, on va laisser départ volet, le volet descend, arrivé volet, le volet monte, on enregistre, c'est toujours un peu long, l'enregistrement, ça tourne, ça tourne, ça se fait, voilà, c'est enregistré, maintenant, voilà le volet que j'ai enregistré, je clique sur départ, le volet descend, alors là, il y a un volet qui a été programmé, mais on aurait pu programmer des volets, des lumières, des caméras, toutes les fonctions que vous voulez, pour ce lanceur de scénario. Bien sûr, si on avait voulu, bon, j'appuie sur stop et ça s'arrête, alors le lanceur de scénario, on arrive, vous voyez, le volet monte, mais ça aurait pu faire une autre fonction, il n'y a pas de limite, vous aurez pu mettre ce coulée dans le lanceur de scénario. Voilà, j'espère que cette vidéo vous serve à quelque chose, si ça vous plaît, n'hésitez pas de le pouce, cliquez dessus, et si vous avez d'autres vidéos, n'hésitez pas de me demander.